Mais ce que je voulais peut-être dire, c'est que tous ces scénarios qui passent par de nouveaux traités, sont des scénarios longs, un an, deux ans, trois ans. Et imaginez quand même la conséquence que cela a, puisque cela signifie que l'ensemble des classes politiques européennes qui ont vanté l'euro, les bénéfices pour la croissance, se trouvent totalement discrédités. – C'est le grand mensonge, mais je crois que c'est fait ça. – Au profit finalement, pour faire simple, de Marine Le Pen. Et donc l'idée de ce discrédit d'ensemble sur la classe politique européenne, je ne suis pas sûr que la classe politique européenne a envie de le prendre en risque. – Mais la BCE que vous décrivez à la Madeleine, c'est une BCE qui finalement se mouche avec ses fondamentaux historiques tels que les Allemands l'ont.